salut tout le monde c'est oraiwitch games on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui donc dernière vidéo sur mine max fois ci j'ai déjà fini le jeu là je viens de mettre sous youtube les dernières vidéos donc de la fin du jeu les dernières missions et donc là c'est vraiment la dernière cette fois ci en ayant fini le jeu en n'ayant pas tout fait non plus les trucs annexes mais en ayant fini c'est pas mal de choses il reste encore une petite mission que je pourrais finir qui est là mais il faut la faire de nuit donc c'est un peu chiant faut attendre qu'il fasse nuit pour la faire donc je verrai voilà sinon j'avais fait voir les statistiques il me semble déjà voilà seulement 75% mais bon c'est voilà c'est quand même pas mal il y avait pas mal de trucs annexes que j'ai pas fait il ya le camp un camp où ça a été buggé et donc j'ai pas pu le faire et et pas pu avoir tous les projets aussi tous les éléments de projets sinon ça aurait fait 80% donc on veut dire que ça fait 80% voilà on est surtout là pour cette vidéo pour faire un test du jeu pour je vais vous expliquer un peu ce que j'en pense du jeu je vais faire point par point alors soyez indigent avec moi puisque c'est le premier le premier que je fais le premier que je fais et en plus je n'ai pas complètement préparé à à fond j'ai préparé une partie seulement donc voilà j'ai pris quelques notes mais c'est assez rapide surtout sur les graphismes sur la technique voilà sur les sur le côté artistique du jeu je vous parlais donc des graphismes de la technique de la de de la direction artistique du jeu voilà ça regroupe un peu le même voilà le même la même catégorie et puis après il y aura bien sûr le le gameplay la durée de vie le scénario et puis aussi pas mal de choses sur les mécaniques de jeu c'est le système de jeu la variété de ce qu'il ya dans le jeu du contenu enfin voilà je vais essayer de dire pas mal de choses en 25 minutes mais pas trop non plus faire un résumé parler un peu donc de chaque point et pour au final à la fin faire une petite conclusion et puis donner ma ma note voilà tout simplement donc soyez indigent parce que c'est mon premier test il est pas complètement préparé à fond les prochains seront plus préparés je prendrai plus de temps et je serai peut-être plus à l'aise aussi et ils seront certainement mieux donc voilà donc alors je vais commencer par les graphismes parce que les graphismes comme vous comme vous voyez là eh ben c'est plutôt joli quand même dans l'ensemble les décors au niveau au niveau post apocalyptique qui est bien retranscrit les montagnes les fumées les voilà les routes les débris les pauvres il ya pas mal de décors pas mal de lieu bien 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 fait c'est assez joli par contre le problème c'est que des fois sur certaines textures quand on se rapproche trop eh ben c'est un peu dégueulasse c'est un peu moche des fois sur certaines choses qu'on se rapproche beaucoup surtout sur le côté intérieur surtout dans les intérieurs en fait c'est déjà les intérieurs qui me pose problème dans le jeu au niveau graphisme et même au niveau direction artistique c'est très moyen et il ya aussi des problèmes de caméras dans les dans les côtés dans le côté dans les intérieurs où il n'y a pas beaucoup d'espace quoi en fait ou du coup la caméra elle se braque et du coup des problèmes un peu de caméras les côtés les intérieurs sont moyens dans le jeu je trouve mais après bon sont pas trop mal quand même c'est pas non plus une catastrophe alors là après le par contre le côté direction artistique du jeu est franchement phénoménal le côté post apocalyptique est bien retranscrit comme vous voyez là que vous avez pu voir le lors de mes vidéos voilà les routes les décors enfin les débris les les camps les le sable tout ça il ya les coups il ya les tempêtes aussi qui sont bien 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 retranscrit bien fait le droit vraiment le côté artistique du jeu est vraiment incroyable et vraiment le on pousse l'univers de base max est quand même bien retranscrit et l'univers post apocalyptique tu as vraiment l'impression d'être vraiment dans un vrai univers post à peau la direction artistique est vraiment très réussi à pas mal pas mal d'éléments et tout ça vraiment bien fait voilà il ya rien à dire au niveau de ça par rapport à d'autres jeux au niveau européen noir et monde post à peau je pense que man match au niveau artistique c'est c'est le mieux enfin pour moi je trouve que c'est le mieux un tour sera pas d'accord peut-être comme si c'est juste je vous rappelle un test mais c'est juste mon avis c'est juste que ce que j'ai pensé du jeu j'ai pas la prétention de dire que mon test est le meilleur que tout ce que j'ai dit dans la vidéo c'est ce qu'il ya de mieux c'est que j'ai raison que voilà non je prends en compte et je regarde régulièrement des autres avis sur le jeu sur sur man max voilà chacun son avis les tests sont objectifs voilà c'est vraiment c'est vraiment ce que j'ai pensé du jeu et où je vous explique point par point ce que j'en ai pensé et voilà les qualités les défauts les voilà point par point après à la fin une petite conclusion une petite conclusion et puis mettre la note finale sur 20 bien sûr donc voilà j'ai déjà parlé des graphismes de la direction artistique qui sont globalement plutôt réussis même si c'est sans être exceptionnel non plus mais la direction artistique est vraiment sublime et vraiment incroyable voilà après il ya le côté alors le côté technique le côté technique il ya des bugs il ya beaucoup de bugs gênant le notamment au niveau du camp au niveau de du camp là où j'ai pas pu le faire parce que j'ai tué 29 guerriers sur 37 et j'ai refait le quand je sais pas combien de fois j'ai essayé j'ai pas trouvé les les guerriers qui me manquait qui manquait à tuer inexplicable gros bug où j'ai pas donc pas pu finir le le camp et donc pas pu finir la place pièce vous avez éclaire or ne pas pu finir tous les éléments de projet ce qui fait que bah je suis même pas à 80% parce que sinon bas j'aurais été forcément à mon avis à 80 82% voilà bon c'est pas très grave hein mais quand même c'est gênant et puis des bugs des fois où comment dire comment expliquer cela ou des fois tâta note à notre héros max qui passe un peu à travers le mur je sais pas qui est surtout les ennemis qui des fois passent à travers le mur et du coup tu peux plus les frapper voilà et puis une minute après ils réapparaissent des fois t'as des ennemis ou et qui disent qu'ils sont le guet qui sont et qui croient qu'ils font plus rien et puis après d'un seul coup il se réveille ce il te tape dessus c'est vraiment bizarre et il ya un temps de latence des fois dans les combats au corps à corps ou où tu fais une action mais ça fait pas tout de suite était obligé d'anticiper il ya des fois il ya des bugs comme ça au niveau des combats ou au corps à coeur et à qui sont pas gênant parce que ça ça ne s'empêche pas d'être d'être très performant c'est très performant au niveau des des combats au corps à corps globalement les combats au corps à corps sont bien réussi dans le jeu il ya beaucoup de compétences et de technique à débloquer il ya les contre les parades il ya les voilà il ya c'est assez riche assez bien fait c'est un peu comme un peu à la batman si on a l'habitude des combats au corps à corps à la batman et ben on se retrouve tout de suite dans ce man max et on y arrive assez facilement par contre pour ceux qui n'ont pas l'habitude bien sûr des combats de ce style à la batman et même aussi à la je dirais à la la taille du milieu l'ombre dur l'ombre du mordeur aussi pareil voilà ce genre de combat au niveau du au niveau du combat et ben ça fait référence à ces deux jeux c'est ça ressemble un peu c'est un peu le même genre de le système de combat les combats sont pas mal fait enfin j'y reviendrai tout à l'heure mais bon là même si même s'il ya des bugs des fois des temps de latence des fois on n'arrive pas à enchaîner les coups c'est ça ça ralentit un peu voilà mais bon il ya rien de bien gênant c'est pas non plus tout le temps voilà sinon qu'est ce qu'il ya d'autre à dire alors au niveau ou au niveau technique et voilà pas mal de bugs quand même un peu gênant et il ya beaucoup il ya beaucoup de clippings aussi des fois sur certains décors d'un certain lieu des fois il ya du clippings voilà le les décors apparaissent au fur et à mesure et des fois c'est un peu c'est mal fait quoi des fois donc voilà c'est un peu gênant mais il ya rien de 2 de très grave mais bon ça fait quand même parmi des défauts alors qu'est ce qu'il ya d'autre à dire ouais voilà bon j'ai déjà parlé de pas mal de choses après ou donc au niveau de la du scénario je vais parler d'abord du scénario le scénario reprend bien quand même l'univers de mad max c'est ce qui est arrivé à mad max lors des films voilà c'est pas exactement l'histoire qui a eu dans les films mais ça reprend pas mal d'éléments voilà qui a eu dans les films c'est bien entre ce prix c'est ça c'est bien trouvé comme comme histoire à tu voyages tout voyage de de territoire en territoire tu rencontres des personnages dans les forteresses là tu travailles tu travailles pour eux ta démission au fur et à mesure tu évolues dans cet univers où tu prends les les territoires en fait où tu as plein de choses à faire qu'il faut réduire le niveau de menace dans chaque territoire où tu as plein de choses à faire annexe et des missions principales de l'histoire et des missions des terres désolées qui sont des missions principales mais voilà des pas des missions de l'histoire quoi voilà mais comme des missions principales les missions des terres désolées et voilà globalement c'est pas mal fait bon c'est basique car il n'y a rien de déceptionnel dans le dans le scénario mais voilà au niveau de l'évolution du personnage de max de des rencontres avec les différents personnages et de et puis de voilà passer de territoire en territoire et de voilà où est l'évolution de l'histoire est plutôt bien fait c'est plutôt agréable à suivre ça ça fait son taf sans être vraiment exceptionnel bien sûr ça reprend bien l'univers de 2 de main max et voilà on apprécie beaucoup aussi le fait d'améliorer quand même max et la 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 ma la la main-lème au plus voilà qui qui améliorable où il y a pas mal d'améliorations possibles voilà comme je vous ai déjà fait voir là j'avais pas vu qu'il y avait ça améliorer d'ailleurs ah bah dis donc ça fait penser là c'est original et là aussi je viens de retourner parce que je n'avais pas capté qu'il y avait des nouvelles améliorations disponibles pour max donc toutes sortes d'améliorations vous avez vu là et qui à chaque fois qu'on fait l'amélioration fait monter au niveau des dégâts des points, protection de blouson, capacité de parade, inventaire des munitions, fusil, compétences et au niveau du garage la voiture, calombe, blindage, moteur, échappement, pneus, suspension, nitro, jantes, pointe anti-abordage en amont de capot, enfin elle a plein de choses, vitesse de réparation, rouleur latéo, harpon de feu, harpon, sniper port, plein de choses à améliorer ça c'est vraiment très complet très bien pensé vraiment voilà tu prends vraiment du plaisir à au fur et à mesure améliorer max et la manomo plus on sent la puissance on sent l'évolution on sent la puissance voilà où on est plus en plus puissant au niveau de l'attaque au niveau de de la défense voilà c'est ça c'est vraiment un des gros points forts du jeu parce que tu as en fait tu as deux persos dans le dans le jeu ça t'as vraiment ta max et la manomo plus qui est plutôt bien voilà alors après qu'est ce qu'il ya d'autre à dire donc oui voilà au niveau du scénario voilà il est bon mais sans être exceptionnel il représente bien retranscrit bien l'univers de mad max reprend bien des éléments des éléments des films voilà sans être en étant éloigné quand même des 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 histoires des films bien sûr bien sinon alors au niveau de la du gameplay alors gameplay est plutôt bon dans l'ensemble au niveau que raccord je viens déjà parler un peu tout à l'heure avec pas mal de de compétences de coup en fait à débloquer on peut utiliser des armes aussi au au coeur à coeur voilà vous avez déjà vu un des combats au coeur à coeur dans le dans le jeu lors de mes vidéos et mes lives ils sont plutôt plutôt fun plutôt assez intense avec voilà le triangle pour parer le carré pour pour frapper plus ou moins forte plus tu laisses appuyer plus ça fera fort et voilà il ya pas mal de de compétences aussi tu débloques au fur et à mesure que sur un tu peux finir tu faire des tu peux faire des finish voilà c'est c'est pas mal fait même s'il ya quelques bugs quelques ralentissement comme j'avais déjà dit la défaut mais bon il ya rien de catastrophique non plus c'est pas tout le temps voilà les combats au coeur à coeur sont bien et par contre sont peut-être un peu trop facile quand tu as tout débloqué ça va dire avec max là quand tu as tout débloqué comptait voilà dégâts des points protection de boussons de capacité de parade munitions physique et les compétences dans les combats au corps à corps quand tu as tout débloqué franchement c'est franchement trop facile même contre tes adversaires à la fin du jeu vous avez vu lors des missions principales la fin où j'ai où j'ai gagné assez facilement je suis pas mort beaucoup de fois dans les combats au au coeur à coeur c'est assez facile et contrairement où j'ai trouvé au niveau des combats en véhicule où là j'ai trouvé que c'était trop difficile alors ça vient peut-être de moi mais je pense pas quand même parce que en ayant une voiture améliorée complètement à fond et ben il y a souvent quand même 3 bagnoles qui viennent te faire chier elles sont quand même assez puissantes et elles te surprennent et il y a des fois où c'est pas facile la plupart du temps de leur faire des dégâts aux 3 véhicules de les détruire les 3 véhicules ou même plus des fois peut-être mais c'est souvent à 3 avant qu'elles te fassent assez de dégâts et que t'es obligé de sortir de la voiture en fait tout à 5 secondes pour sortir de la voiture c'est souvent quand même dans le jeu où je me suis retrouvé où j'ai dû sortir du véhicule pendant 5 secondes enfin avant que les 5 secondes se grainent et que Chum devait la réparer la voiture et après et après je finissais en fait j'arrivais à les avoir après mais voilà en plusieurs fois des fois même en trois fois des fois donc deux fois ou trois fois comme ça j'y arrivais mais jamais au bout d'une fois c'est un peu les combats véhicules sont quand même un peu trop difficiles c'est un peu relou alors après ils sont intéressants quand même c'est bien fait je trouve que tu fais quand même plus ou moins la même chose au niveau des combats véhicules les trucs les plus efficaces c'est le harpon le harpon là et le harpon là tu utilises pas beaucoup en fait au final le fusil et ça encore les brûleurs latéraux encore moins parce que ça fait des dégâts mais pas tant que ça et ça consomme de l'essence alors t'es vite fait de te retrouver ça consomme énormément d'essence mais t'es vite fait de te retrouver sans essence donc au final t'es amené toujours à utiliser toujours les mêmes choses le harpon là et le harpon de feu et puis le nitro aller sur les véhicules là comme ça là avec le nitro ouais les combats véhicules sont quand même moyen je trouve dans l'ensemble c'est un peu récit trop repetitif au final à la fin ça te saoule à la fin quoi voilà c'est toujours un peu faisant la même chose et c'est saoulant ouais à la fin c'est trop repetitif voilà c'est dommage qu'ils auraient pu faire qu'il y a plus d'amélioration plus de changement des variations je sais pas vers des là je sais pas voilà c'est assez repetitif et assez saoulant à force et on utilise toujours plus ou moins les mêmes choses les mêmes tactiques et puis les véhicules aussi sont vraiment pénibles il est quand même assez dur à détruire du premier coup comme ça sans sans avoir pris mais sans avoir pris pas mal de dégâts la jauge qui est en bas à droite et d'avoir et de pendant 5 secondes d'être obligé de avant 5 secondes de sortir de la voiture pour qu'il pour que je me répare voilà c'est un peu c'est un peu dommage ça aurait peut être mieux les voilà les combats en avec les véhicules mais ils sont quand même pas mal ils sont quand même pas mal c'est pas trop mal le gameplay dans l'ensemble est plutôt bon alors le gros point fort du jeu au niveau du gameplay c'est les camps bon voilà c'est les missions de l'histoire principale et les missions des terres désolées elles sont pas mal mais après dans tout ce qui reste dans tout ce qu'il y a à faire dans le jeu le gros point fort c'est les camps qui sont tous différents tous faits de façon différente où il y a des objectifs à chaque fois différents voilà il y a pas les mêmes objectifs pas les mêmes ennemis à combattre des fois il faut tourner des vannes pour arrêter le feu des fois il faut il faut tourner un truc pour faire tomber un pont pour pouvoir passer voilà il y a beaucoup d'interactions en fait dans les camps et t'as pas mal de choses à récupérer voilà les reliques historiques, emblèmes, ferraille voilà puis des fois des pièces pour les éléments de projet donc il faut beaucoup explorer en fait le camp récupérer tout ce qu'il y a à récupérer et le camp n'est jamais fait pareil la façon dont tu rentres ce qu'il y a dedans voilà l'objectif, ce qu'il y a à faire des fois il faut détruire des réservoirs de transfert des fois il faut réservir un gros réservoir de transfert des fois il faut éliminer juste des guerriers un certain nombre de guerriers, un certain nombre d'ennemis pour faire le camp voilà il y a toutes sortes d'objectifs des fois il faut quoi faire déjà aussi enfin voilà il y a différents objectifs pour faire le camp et les camps sont au niveau artistique au niveau de comment rentrer, ce qu'il y a dedans comment c'est fait et tout enfin c'est dur à expliquer mais voilà ils sont tous différents et c'est vraiment bien fait c'est vraiment bien fait c'est à la fois tu explores pour récupérer tout ce qu'il y a à la fois tu combats des ennemis et puis il y a beaucoup d'interactions pour avancer dans le camp pour tout découvrir voilà des vannes à tourner des trucs à tourner pour faire tomber un pont pour pouvoir passer enfin toutes sortes de trucs comme ça qui te permettent d'avancer voilà il faut bien beaucoup explorer bien faire le tour du camp c'est vraiment un plaisir de les parcourir ces camps c'est super bien fait c'est un gros 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 point fort du jeu ils sont arrivés à vraiment mettre beaucoup de variétés et qu'aucun camp n'est pareil vraiment je trouve que c'est vraiment là c'est vraiment un gros point fort pour le coup pour le jeu à mettre des points forts et des points négatifs et bien vraiment il serait dans les points forts les camps voilà dans le jeu par contre là j'arrive quand même à un point négatif c'est tout le reste au niveau tous les trucs qui est qui a annexes tout le reste à part les camps c'est moyennement intéressant c'est moyennement intéressant les épouvantail encore sont pas mal c'est des trucs à détruire voilà les décharges sont pas mal quant à des pas mal de ferraille ou alors des éléments de projet à récupérer certaines décharges sont plus rechargées que d'autres sont mieux que d'autres mais voilà c'est comme il y en a beaucoup trop de décharges t'es noyé sous les objectifs, sous les trucs annexes à faire dans ce jeu et c'est un peu trop il y a un peu trop de choses à faire c'est un peu trop répétitif à la longue voilà les décharges c'est trop répétitif et voilà bon les postes d'observation sont pas mal mais alors au fur et à mesure que tu avances dans les territoires ils sont de plus en plus durs à faire en fait il y a toujours un moyen pour faire les postes d'observation il faut trouver un bidon d'essence pour remplir le truc pour faire après pouvoir faire monter le truc là pour aller en haut et puis observer et prendre les différents lieux qu'il y a autour mais des fois c'est un peu galère à faire c'est des objectifs un peu c'est un peu galère, c'est un peu chiant je trouve voilà et les trucs annexes globalement sont répétitifs le pire c'est les champs de mines qui sont vraiment inintéressants il faut se servir du chiant dans le buggy de chum pour opérer et nettoyer les champs de mines la suppression des mines réduira la menace de Scrotus dans la région en effet ça réduit le niveau de menace mais alors qu'est-ce que c'est pas intéressant du tout et qu'est-ce que c'est saoulant t'en fais quelques uns et après ça te saoule c'est très répétitif voilà t'es amené toujours quand même à faire plus ou moins les mêmes choses quand même dans le jeu même s'il y a quelques variations dans certaines choses sur le il y a des cataputes il y avait un moment il y avait des cataputes en fait à détruire ça, ça variait un peu voilà des fois il y a quelques bonnes idées de trucs annexes qui varient un peu où il y en a juste quelques-unes à faire il y a eu 2-3 bonnes idées mais globalement les trucs annexes il y en a beaucoup trop et c'est trop répétitif et à force c'est saoulant on arrive à la fin on se dit non mais c'est bon quoi il y en a marre franchement c'est un jeu pour le finir à 100% il faut y aller quoi il faut vraiment avoir envie il faut vraiment aimer tout ce qu'il y a dans le jeu et beaucoup et puis avoir du temps et puis pas avoir trop de jeux à côté à faire parce que j'ai tellement de jeux à faire que je ne vais pas voilà donc quand même un peu loin d'avoir tout fait mais voilà c'est pour cette raison là donc là c'est un petit défaut au niveau de ça quand même les choses annexes où il y en a beaucoup trop et où c'est quand même trop répétitif voilà c'est un peu dommage ils auraient pu faire qu'il y a plus d'objectifs variés et puis surtout plus intéressant aussi voilà alors après il y a les missions aussi là comme ça les rencontres qui sont pas mal qui donne des fois de la ferraille qui donne des fois des petites missions des mini missions voilà des fois des informations sur les camps pour mieux arriver à faire les camps quand ils disent par exemple qu'il y a une ouverture sur un côté où tu peux passer comme ça entre et bien ils te le disent par exemple voilà il y a des informations utiles voilà diverses trucs au niveau des voilà des rencontres avec les personnages c'est plutôt une bonne idée mais après ça ça influe pas non plus beaucoup c'est pas non plus de la folie quoi c'est pas voilà il y a rien de déceptionnel là dedans mais après c'est pas mal quand même voilà globalement le jeu au début les mécanismes de jeu sont bonnes les systèmes de jeu est bon avec les différentes choses qui a amélioré et tout mais au fur et à mesure tu te lasses quand même un peu c'est un peu trop répétitif heureusement qu'au niveau de la mission principale et au niveau des missions des terres désolées sont plutôt de bonne qualité et les dernières missions la liste